Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous, vous l'avez sans doute reconnu, le générique chéri fait moi peur. Alors je vous ai mis le générique en français parce qu'on est sur une chaîne en français et honnêtement il est aussi bien que le générique américain. Donc on va parler du General Lee, voilà, la Dodge Charger 69 que je vous présente aujourd'hui chez American Muscle Authentics. Voilà, il faut que j'arrête de dire voilà. Donc la boîte est très belle, classique. On voit bien les cousins Duke, Beau, Luc, Daisy, le Général. Là aussi, après rien d'exceptionnel mais la boîte est belle. Donc un petit descriptif de la voiture. Voilà. Donc là on est sur de l'American Muscle Authentic. Alors, pour ceux qui ne disent pas grand chose, c'est l'équivalent d'Autoworld. Voici le Général. Donc les petites protections, avant-arrière. Donc la boîte, voilà, c'est le même principe que sur l'Autoworld. Phénoménal ce Général, très très beau. Donc on revient sur une cavité, l'arbre de transmission qui tourne avec les roues arrière. Alors, avant de parler des roues arrière et de l'arbre de transmission, voilà. Il y a un détail qu'on ne voit peut-être pas à la caméra. C'est que si, on les voit, mais on le voit parce que c'est bien brillant. En fait, sur les pneus, il y a un petit film. Sur chaque roue, il y a un petit film de protection. Alors, ça ne se voit pas spécialement. Alors, je ne vais pas l'enlever ce petit film, je vais le laisser. Comme je vous ai déjà dit, je suis collectionneur. Donc voilà. Donc, le Général, présent ici, sous sa version American Massol Authentique. Voici. Donc, on est sur la même qualité de finition au niveau du capot. Donc, il n'y a que les charnières, les compas, le moteur, très beau. Ils ont repris la base du magnum, du 440 magnum, qu'ils mettent quasiment partout. Là aussi, les feux avant, les phares avant se basculent. Et là aussi, ce n'est pas chose facile. Yeah, voilà. Ce Général-là, les enfants, c'est une bombe. Il est magnifique. Alors, suspension indépendante à chaque roue. Avant, arrière. Alors, bien sûr, on est sur modèle réduit. Mais, modèle réduit, les portes ne s'ouvrent pas. Voilà, voilà. Petit détail, les déflecteurs, je ne sais plus si c'est sur cette version ou sur l'autre. Non, ils ne s'ouvrent pas. Donc, les portes ne s'ouvrent pas. Vous avez l'intérieur qui est magnifique. L'arceau cage, ici, que l'on voit. Alors, il manque la barre en plein milieu, comme le vrai, vous savez, derrière la banquette, derrière les sièges avant. Mais, ce n'est pas grave. Alors, là, vous avez, dans le coffre, donc, le cri, la goulotte, la roue de secours, avec l'espèce de de plastique cul de poule, pied de poule, pardon, pas cul de poule, au fond, gris et noir, et le petit trou sur le coffre pour mettre l'antenne. Bon, alors, je ne la fixe pas, puisqu'il y a une autre manière, elle va retourner dans la boîte. Mais, voilà. Donc, comme c'est du autoworld, vous avez une finition top. Il n'y a rien à dire. On ne sait même pas comment le prendre tellement... Donc, vous avez les ceintures avant-arrière. On voit bien. Un détail de tableau de bord avec le volant qui tourne avec les roues. Très beau. Les sièges basculent en avant. Mais les portes ne s'ouvrent toujours pas. Bref. Général, les portes ne s'ouvrent pas sur le Général. Donc, voilà. cette face avant est très belle. Rien à dire. Et si vous prenez le dessous de châssis, donc, tout y est. Détail du train avant, carter moteur, allumeur, tout y est. le train arrière, avec la suspension indépendante avec la suspension indépendante américaine, américaine, c'est les jantes. Je n'aime pas les jantes. Je les trouve mal réussies par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur un modèle de cette qualité. Elles reprennent bien le motif, mais pour moi, elles ne sont pas assez profondes et n'ont pas assez d'impact. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas belles, mais il n'y a pas assez d'impact à mon goût. Par rapport aux jantes originales, qui sont bien profondes, bien larges, bien... Là, on a l'impression qu'elles sont fades. Déjà, elles ne sont pas... Si on reprend le... Comment... Le dessin, c'est le bon dessin, mais ce n'est pas la même... Comment dire... Il manque quelque chose sur les jantes. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Voilà. C'est le détail qui aurait pu être amélioré sur les jantes. Voilà. Alors, le général, normalement, il est comme ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les yeux fermés, on voit bien cette face avant monstrueuse de Dodge de Chargeur 69. Mais quand on lui ouvre les yeux, ça lui donne un autre look. Et c'est tout aussi beau. Regardez. Il tue. Franchement, il tue. Le détail au niveau des chromes sur les fenêtres est magnifique. C'est d'une finesse. Le chrome autour des portes, c'est pareil, c'est très fin. Un look. Vraiment une tuerie, cette voiture. Sur le toit, bien sûr. Générally forever. Une proportion de voitures qui est magnifique. De toute manière, si on reprend les autres Dodge de chez AutoWorld que je vous ai présenté, c'est la même. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est la même. La plaque d'immatriculation aussi, petit détail, CNH 320, la vraie. Bon, juste les répétiteurs qui auraient pu, on va dire, être un peu améliorés parce que c'est juste, en fait, une déco où il n'y a même pas de sculpture. Mais bon, ça, c'est juste un petit détail. Et remis l'arceau, je vous dis qu'il manque derrière les sièges pour avoir vraiment une reproduction vraiment fidèle, vous avez une vraie Dodge. Voilà. Alors, c'est une voiture qui coûte dans les 100 euros, qui coûtait à l'époque quand elle est sortie dans les 100 euros. Maintenant, vous les trouvez mais un petit peu plus cher. Sur tous les sites, vous arrivez à en trouver facilement. Mais, elle reste très, très, très onéreuse parce que comme elle n'est plus sortie chez chez AutoWorld, elle a pris un petit peu de cote. Donc, si vous la trouvez à pas cher, sautez dessus parce que c'est pas je veux dire, c'est maintenant qu'il faut la prendre avant qu'elle atteigne des sommets. Si vous prenez la Dodge Fast & Furious, la chargeur noire de Toretto, maintenant, vous en trouvez mais à des prix vraiment défiant toute concurrence, c'est le cas de le dire. En général, elle est superbe. le orange est vraiment magnifique, il pète super bien. La qualité de la peinture est très belle. Vous avez une voiture de toute beauté. Messieurs, dames, je vous laisse admirer. Je vous laisse faire le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voiture. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada